Musique Empreinte de gravité et de dignité qui résonne dans ce lieu, ici, au mémorial de Guissosie, à Kigali. Raconter la nuit. Ces paroles convoquent un insondable silence. Le silence de plus d'un million d'hommes, de femmes, d'enfants, qui ne sont plus là pour raconter cet interminable éclipse de l'humanité, ces heures où tout s'est eu. Elle nous raconte la course éperdue des victimes, la fuite dans la forêt ou dans les marais. Une course sans arrivée, sans espoir, une traque implacable qui reprenait chaque matin, chaque après-midi, dans une terrible et banale répétition du mal. Elles nous font entendre la voix de ceux qui, après avoir trébuché, ont affronté la mort ou la torture de leurs bourreaux sans un cri. Parfois pour laisser s'enfuir un proche, un parent, un enfant, un ami, qu'ils avaient protégé jusqu'à leur dernier souffle. Ces voix qui se taisaient quand montaient à l'aube. L'insoutenable euphorie des champs de rassemblement de ceux qui tuaient ensemble et de ceux qui partaient dans leur vocabulaire dévoyé au travail. Ce lieu leur restitue tout ce dont on avait tenté de les priver. Un visage, une histoire, des souvenirs, des envies et des rêves. Et surtout, une identité, un nom, tous les noms, gravés un à un, inlassablement, sur la pierre éternelle de ce mémorial. Ibuka, souviens-toi. Ces paroles nous font entendre aussi la voix de ceux qui portent la plaie de cette nuit. Ceux qui portent la blessure béante d'avoir été là et d'être encore là. Ceux dont nous n'avons écouté la souffrance ni avant, ni pendant, ni même après. Et c'est peut-être là le pire. Survivants, rescapés, orphelins. C'est grâce à leur témoignage, à leur courage, leur dignité que nous mesurons combien il ne s'agit pas de chiffres ou de mots, mais de l'irremplaçable épaisseur de leur vie. Un génocide ne se compare pas. Il a une généalogie. Il a une histoire. Il est unique. Un génocide a une cible. Les tueurs n'ont eu qu'une seule obsession criminelle. L'éradication des Tutsis, de tous les Tutsis. Des hommes, des femmes, leurs parents, leurs enfants. Cette obsession a emporté tous ceux qui ont voulu y faire obstacle, mais elle n'a jamais perdu sa cible. Un génocide vient de loin. Il se prépare. Il prend possession des esprits, méthodiquement, pour abolir l'humanité de l'autre. Il prend sa source dans des récits fantasmés, dans des stratégies de domination érigées en évidence scientifique. Il s'installe à travers des humiliations du quotidien, des séparations, des déportations. Puis se dévoilent la haine absolue, la mécanique de l'extermination. Mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir. Celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. En s'engageant, dès 1990, dans un conflit dans lequel elle n'avait aucune antériorité, la France n'a pas su entendre la voix de ceux qui l'avaient mise en garde. Ou bien a-t-elle surestimé sa force en pensant pouvoir arrêter ce qui était déjà à l'œuvre ? Et nous avons tous abandonné des centaines de milliers de victimes à cet infernal huis clos. Alors, en me tenant avec humilité et respect à vos côtés ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. C'est ainsi poursuivre l'œuvre de connaissance et de vérité que seule permet la rigueur du travail, de la recherche et des historiens. Et nous le poursuivrons encore en soutenant une nouvelle génération de chercheurs, de chercheuses qui ont courageusement ouvert un nouvel espace de savoir. En souhaitant qu'aux côtés de la France, toutes les parties prenantes à cette période de l'histoire rwandaise ouvrent à leur tour toutes leurs archives. Reconnaître ce passé, c'est aussi et surtout poursuivre l'œuvre de justice. Envers les victimes après tant de silences passés, dons envers les vivants dont nous pouvons, s'ils l'acceptent, encore apaiser la douleur. Alors, ce parcours de reconnaissance, à travers nos dettes, nos dons, nous offre l'espoir de sortir de cette nuit et de cheminer à nouveau ensemble. Sur ce chemin, seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner, nous faire le don alors de nous pardonner. Dibuka, Dibuka, Dibuka. Dibuka, Dibuka.